Exclu, Paul des 12 coups de midi se livre sur son agressivité, qu'il a du mal à contrôler. Dans un entretien à Femmes Actuelles, paru samedi 22 octobre 2022, Paul Elcara se confie sur son syndrome Asperger et ses conséquences sur sa personnalité. En promotion pour son livre Bienvenue dans mon monde, aide. Harper Collins, l'ancien candidat emblématique des 12 coups de midi, TF1, évoque notamment son agressivité, qui peut « dédoubler » sa personnalité. Les téléspectateurs ont appris à le connaître dans les 12 coups de midi. Fort de 152 victoires, Paul Elcara est devenu l'un des maîtres de midi emblématique du célèbre jeu de culture générale de TF1, présenté par Jean-Luc Rechman. Le jeune écrivain de 23 ans revient en librairie avec Bienvenue dans mon monde, aide. Harper Collins, un ouvrage autobiographique dans lequel il évoque son autisme Asperger et ses conséquences sur sa personnalité. À l'occasion d'un entretien à Femmes Actuelles publié samedi 23 octobre, le natif de Saint-Germain-en-Laye, Yveline, nous a accordé quelques confidences sur l'agressivité dont il peut parfois faire preuve, qui lui donne le sentiment d'être un être dédoublé. « J'ai parfois l'impression que la personne qui agit en moi n'est pas réellement la personne aimable, gentille, bienveillante et joviale que les gens ont vue. Quand je suis dans une phase d'énervement et d'agressivité intense, ce n'est pas réellement moi qui agis », nous explique-t-il précisant ne pas parvenir à « tout le temps gérer cet aspect de sa personnalité » sur les plateaux TV. « Je dois lutter contre une force en moi ». Révélé sur TF1 grâce à sa grande culture générale, Paul Elkara est apparu dans plusieurs émissions sur le petit écran. Par ailleurs sociétaires aux grosses têtes sur RTL, le jeune homme a été aperçu dans Fort Boyard, France 2, Le Club des Invincibles, France 2, et Les Traîtres, M6. Il se consacre également à l'édition, avec un livre consacré aux grandes affaires criminelles dans la capitale, Crimes et Mystères de Paris, aide. Harper Collins Un quotidien bien rempli qu'il doit concilier avec son syndrome d'Asperger, qui joue des tours à son cerveau. C'est une entité qui est collée à moi. Elle me suit en permanence et elle n'attend qu'une chose, que je me laisse tenter par l'agressivité. C'est très difficile car je dois lutter contre une force qui est en moi et en même temps, essayer de rester calme en toutes circonstances pour ne pas me laisser submerger par elle, détaille-t-il dans les colonnes de femmes actuelles, évoquant ces colères, cette hargne ou cette dépression contre lesquelles il doit se battre. Toujours célibataire, Paul Elkara a le projet de vivre enfin seul à Paris. Tout en reconnaissant que son syndrome autistique peut lui mettre des bâtons dans les roues, je me dis, est-ce que je vais déprimer ? Est-ce que je vais rechuter ?